j'ai super bien mangé et maintenant j'ai plein d'énergie et si on allait faire des attractions ouais mais il ne reste plus qu'une heure avant qu'on doit partir ouais une heure écoute moi j'ai une proposition à tout faire on fait un maximum d'attractions pour seulement une heure ça me semble pas mal ça me semble largement faisable faut jouer un petit peu stratégique parce qu'il faut prendre des attractions avec peu de filles d'attente mais aussi des attractions qui prennent peu de temps on va commencer par le studio vu qu'on nous sommes au studio à l'aventur ce qu'en plus va commencer du coup par un flamme à l'aventuré force et on va du coup faire après cars et zigzag et après on renne on renne jusqu'à le disneyland park tu mets le chrono c'est parti allez go on y va comme ta rebours est lancé on fonce du coup à assembler les forces et on va vite se dépêcher en france single pour optimiser le temps comme ça on n'a pas le très chaud mais on gagne max temps grâce à ça on y va on vient de sortir de l'attraction il y a déjà dix minutes découlées du coup là on rend vraiment on speed pour aller à zigzag on fera cars qui est juste un peu plus loin à tout le studio et après on verra après je ne sais pas du tout essayer comme j'ai dit de courir jusqu'à l'autre part mais je pense que c'est pas forcément un choix le meilleur choix d'avoir commencé par un studio parce qu'il ya que d'un comme attraction au studio un petit récap du temps mon amour il nous reste 36 on a fait deux attractions en seulement 24 minutes c'est nul ok il nous reste très peu de temps on va vite à cars en espérant qu'il y aura peut-être cinq minutes pas plus parce que sinon 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 ça m'aura et du coup après cars on fera sûrement les tapis d'aladin katia on est dans cars mais on est tout mouillé il pleut on vient de sortir de cars on va check le temps qui nous reste il reste 17 minutes 17 minutes avec ça je pense qu'on peut tenter de faire la tour de la terreur il ya vachement moyen on va faire ça on va courir jusqu'à tour de terre pour les rangs rapides et du coup à tour à terreur et du coup après je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'humeur ça passe très vite et voilà la fin de l'attraction et la fin de ce défi et voilà on est à la sortie de la tour de la terreur et on a fait au total quatre attractions exactement en fait le chronomètre a sonné à la fin de la tour de la terreur c'est parfait quatre attractions zigzag à assemble fly force que l'autre car et la tour de la terreur donc voilà nickel quatre attractions en humeur je pense que le défi est relevé et réussi essayez de faire mieux de votre côté en sachant que nous nous sommes au studio et qu'il ya déjà moins d'attractions et que les actions sont moins concentrés à un endroit par exemple au discovery land à six attractions l'un côté de l'autre alors qu'au studio tu n'as pas ça donc voilà et si vous avez aimé ce petit défi commenté dites-le en commentaire likez abonnez vous si cela n'est pas encore fait et cela dit je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye